Les bretons sont-ils des ploucs ? Nous poursuivons dans Itinéraire Bretagne notre série sur les clichés qui collent à la peau des bretons. Ils ont longtemps été considérés comme des arriérés, des retardés. Il y a même quelques années, un futur président de la République les a traités d'illettrés. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Pourquoi ce terme est lié aux bretons ? Explication avec Jean Roux, célèbre homme de lettres. Il a publié Fils de Plouc. Pour Balzac, le chouant marche à terre est comme le génie de la Bretagne. La grossièreté de cet homme taillé à coups de hache, sa noueuse écorce, la stupide ignorance gravée sur ses traités. Jean Roux est né en 1934 dans une famille de petits paysans du Finistère. Quand il entre à l'école, il ne parle que le breton. Plus tard, il deviendra professeur de français à l'université et spécialiste de racines. Inouï pour un fils de Plouc, de Plougourvest. Alors, il y a 125 paroisses bretonnes, communes, dont le nom commence par Plou, Plou, Pla, Plai. Ça vient d'un mot latin qui signifie « la population ». Plou-Gastel, c'est la population qui vit auprès du château, Castel. Plou-Manach, la population qui vit autour d'un moine. Plou-Gourvest, où je suis né, la population d'une paroisse fondée jadis par un certain Gourvest. Voilà. Et c'est à partir de là qu'a été inventé vers 1880 Plouc. Alors qu'aucune commune ne commence par P-L-O-U-C. Plouc. On peut jeter ça très bien. Ce mépris a commencé à s'arrêter dans les années 50 et surtout 60 parce qu'on méprisait les bretons, parce que leur région était sous-développée. Eh bien, à ce moment-là, il y a eu un grand essor économique, agroalimentaire et puis même les télécommunications. Un essor culturel, un renouveau de la danse, de la musique qui a été très célèbre. Et puis même, on s'est aperçu que les bretons réussissaient mieux au baccalauréat et au brevet que les autres régions françaises. Maintenant, il y a une véritable fierté d'être breton. À l'époque de Bécassine a succédé l'époque d'Astérix. Et où est le célèbre village ? En Armorix, évidemment. Aujourd'hui, les bretons sont les plus reconnus de tous les français. Dans les années 60, Morvan Lebesque avait écrit un livre « Comment peut-on être breton ? » « Comment peut-on être nul à ce point ? » Aujourd'hui, quand je dis que je suis breton, c'est tout juste si on ne me répond pas « Comment peut-on ne pas être breton ? » La petite bonne Bécassine, ignorante et maladroite, n'a pas vraiment arrangé le cliché breton. Retour sur cette épopée qui fait encore polémique aujourd'hui. « Bécassine, c'est ma cousine ! Bécassine, on est voisine ! » Elle a été chantée par des générations d'enfants. Les plus anciens ont suivi ses aventures en bande dessinée. Bécassine. Cette brave paysanne bretonne a vu le jour en 1905. Elle était inspirée d'une véritable bonne qui avait quitté la Bretagne pour venir travailler dans une famille bourgeoise à Paris. 113 ans plus tard, elle revient sur les écrans et fait à nouveau parler d'elle. Bécassine, bécassine ! En 1939 déjà, la sortie d'un film avait créé la polémique. Le président du conseil, Edouard Daladier, avait même dû céder face à la pression bretonne et interdire le film. Il sera finalement projeté en 1989 à Douarnenez et ne provoquera plus aucune réaction au style. Aujourd'hui, une poignée de régionalistes bretons appellent au boycott du film. Ils sont les seuls à trouver des points communs entre Bécassine et les bretonnes. « Je reviens, monsieur Rastaclacos. Madame la marquise, Rastacoulos à l'appareil ! » Elles n'ont rien à voir avec Bécassine. Ces femmes partent travailler à Paris dans les années 50. Nous en avons rencontré quelques-unes près de Guingamp dans les Côtes d'Armor. Elles y passent une retraite paisible après avoir fait carrière à Paris. « Un jour, je suis arrivée chez mes parents. Je travaillais à Saint-Brieuc, là. Et je lui ai dit « Bon, ben, je pars à Paris. » « Ah bon ? Ben oui, je pars. J'ai trouvé une place. » Daniel avait 21 ans quand elle a quitté Guingamp pour Paris. Yvette en avait 29. Elle venait d'une famille nombreuse de pompes élevées. « On était 12. Bon, j'avais des sœurs qui arrivaient aussi plus grandes et tout ça pour rester des moments. Et je suis partie. » « Qu'est-ce que vous voulez ? Dans les familles, quand on est plusieurs, on a beau être dans une ferme, on ne peut pas tous rester. » « Je suis partie avec une cousine qui m'a accompagnée. On est arrivés à Montparnasse. Il y a quelqu'un qui devait venir nous chercher à la gare. Et puis Total, il n'était pas venu. Alors on s'est débrouillé comme on n'a pu parce qu'on n'était ni l'une ni l'autre. On n'était pas habitué à Paris. » « Il fallait faire attention. Ça, je me rappelle très bien. Quand on était dans les métros, on voyait bien qu'on venait peut-être de la campagne. On allait se méfier. On était perdus quand même un peu. » « Non, non. Ici, en Bretagne, on était quand même assez, je ne peux pas dire délurés. Mais enfin, il ne faut pas croire qu'on était à l'airé. Pour rien au monde, je serais retenue. » « Si ça n'avait pas marché où j'étais, j'aurais cherché autre chose parce qu'à ce moment-là, on trouvait du travail. Les gens qui voulaient travailler, ils trouvaient du travail. » « Au début, je n'ai pas travaillé. J'étais chez les amis. Quelque temps, je me suis dit « Moi, je ne peux pas rester comme ça. » « Puis j'ai des personnes, des amis que je connaissais qui travaillaient à l'Institut Pasteur et puis je suis allée les voir. Ils m'ont fait rentrer là-bas. » Partie avec un certificat d'études en poche, Yvette est devenue technicienne de laboratoire à Pasteur. Daniel, elle, a travaillé chez un modiste près du Louvre, puis dans les assurances ensuite. « Paris me plaisait. Moi, j'ai des amis qui, à peine à Paris, étaient prêts à revenir. Et moi, tout me plaisait à Paris, même d'être dans le métro. » « Je ne regrette pas. Heureusement que je suis partie. Ça m'a changé ma vie. » Ces bretonnes ont donc quitté Paris. Les parisiens, eux, se revendiquent tous quelque chose de breton. Une arrière-grand-mère, des souvenirs de vacances ou une vieille connaissance. Ce qui a tendance à amuser les bretons. « Tout en plus. » C'est parti !